Amis des plantes, bonjour, bonjour ma grande, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien parce que vraiment, on va marcher, il faut que tu sois prête, on va marcher jusqu'en, comme disait l'Ivoire, on va marcher pour aller à la découverte, à la rencontre des plantes médicinales d'Afrique, on va surtout aller vers les plantes à usage cosmétique, les plantes de bien-être, etc. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi je fais le choix, depuis le début de la chaîne d'ailleurs, de parler des plantes à usage cosmétique et de bien-être, parce qu'on m'a déjà posé la question, mais pourquoi tu parles seulement des plantes à usage cosmétique et de bien-être, je vous dirai pourquoi. D'ailleurs, si cette thématique ça t'intéresse, que tu aimerais connaître, identifier les plantes médicinales de ton environnement, savoir comment les intégrer dans ta routine de beauté, de bien-être, de soins, etc. N'hésite pas à t'abonner, surtout, surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. Et aujourd'hui, on va voir le roi des herbes. Ah oui, oui, je ne sais pas si le nom là t'as déjà intrigué, moi ça m'a intriguée. Le roi des herbes, je me disais, mais pourquoi on l'appelle roi des herbes ? Et surtout, qu'est-ce que ça soigne ? Pourquoi on dit que ça soigne presque tout ? Voilà, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, elle sera un peu longue, mais au moins, quand tu vas l'écouter, tu me diras à la fin, si tu penses vraiment qu'il mérite, que la plante mérite son surnom de roi des herbes. D'accord ? Allez, à tout de suite. Allez, on s'installe confortablement, on va démarrer, on va enfin en découdre avec le roi des herbes. Non, mais blague à part, j'ai répertorié, j'ai fouiné un peu partout, les sites de référence quand même, spécialisés dans la phytothérapie africaine, des dizaines et des dizaines de thèses, d'études pharmacologiques qui ont été faites, des analyses, tout ça, autour du roi des herbes. Les personnes que j'ai interrogées, les vendeuses de plantes médicinales, ma maman qui est arboriste, et puis aussi les tradibraticiens, etc. Voilà, c'est tout ça que j'ai synthétisé. Et j'ai retrouvé le roi des herbes dans au moins 20 catégories de problématiques santé. Oui, oui, rien que ça. 20 catégories de problématiques santé. On ne va pas voir les 20 catégories ici parce que j'ai retenu, selon moi, les plus pertinentes, pertinentes, ou du moins les propriétés qui rentraient dans des catégories qui reviennent le plus souvent. Tu vois, les raisons pour lesquelles le roi des herbes est sollicité le plus souvent. Mais en tout cas, moi, en investiguant, franchement, j'ai été agréablement surprise de voir que cette plante pouvait avoir autant de propriétés. En tout cas, comme je t'ai déjà dit, les propriétés les plus pertinentes, les catégories dans lesquelles la plante intervient, les plus pertinentes, et c'est ça que je vais partager avec toi tout de suite. Alors, première chose, première catégorie dans laquelle on va retrouver le roi des herbes, c'est la plante des mots « Dieu ». Oui, on va la solliciter dans le traitement des affections oculaires. Et ça, on retrouve son usage dans différents pays, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, mais aussi même dans d'autres régions de l'Afrique, parce qu'on va retrouver cet usage-là jusqu'à Madagascar. Ce qui diffère, c'est les modes d'administration. D'un pays à l'autre, on ne va pas utiliser la plante de la même façon, tu vois. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, on va les solliciter en cas d'ophtalmie, en cas de conjonctivite aussi. Et là, on met quelques gouttes dans l'œil. Bon, personnellement, je n'ai jamais testé et je ne te le recommande pas. Si tu as, à moins que ce soit quelque chose que tu pratiques déjà ou qu'en famille, vous pratiquez déjà. D'accord ? Voilà. Mais dans tous les cas, je te dirais qu'elles sont, selon moi, les propriétés pour lesquelles tu peux solliciter le roi des herbes dès aujourd'hui, dès demain, dès maintenant. OK ? Et les intégrer dans votre routine de soins à la maison. En deux, c'est la plante des maux de tête. La plante des maux de tête et des migraines. Et ça, c'est pareil. C'est comme avec les yeux. On retrouve cet usage-là un peu partout. La plante soulage les maux de tête. C'est vrai que j'ai déjà parlé des plantes qui soulagent les maux de tête ici, sur cette chaîne. On avait parlé du ficus exasperata. On a déjà parlé du calancoé officinal, qui est aussi génial en cas de maux de tête et de migraine. Bien sûr, quand on a mal à la tête, c'est important de savoir, d'identifier la cause de son mal de tête. Parce que ça te permettra, comme ça, de te soigner plus efficacement, plus rapidement. Mais pour te soulager, dans un premier temps, ce que tu peux faire, c'est vraiment solliciter des herbes, comme le roi des herbes, comme le calancoé, comme le ficus exasperata. Le ficus exasperata, par exemple, si tu t'en souviens, il fallait faire bouillir la plante, les feuilles de la plante, et puis laisser refroidir, bien sûr, avant de verser ça directement sur la tête. Avec le roi des herbes, c'est un peu différent. Lui, bon, c'est différent aussi selon les pays. Tout le monde n'utilise pas de la même façon pour cette problématique-là. Il y en a, par exemple, au Gabon, ils vont écraser le roi des herbes. On mélange avec le kaolin, on applique sur le front un cataplasme. Dans d'autres pays encore, on va plutôt prendre les feuilles qu'on va froisser. On froisse bien parce que la plante libère son jus. Et on se frotte ça sur les tempes pour soulager ces maux de tête. En 3, c'est aussi une plante de la sphère buccale. Oui. Comme elle a des propriétés analgésiques, c'est sans surprise, donc, qu'on va retrouver l'utilisation du roi des herbes pour soigner les maux de dents, les caries dentaires. Et ça, c'est pareil, les usages sont différents. Dans certains pays, on écrase. En fait, tu fais vraiment une pâte de roi des herbes avec les feuilles fraîches et tu appliques directement sur la dent douloureuse, sur la dent carillée. On va aussi l'utiliser en bas de bouche dans d'autres régions. Et dans d'autres, on va mâcher directement la feuille qu'on a vraiment mal aux dents. Et quand on sait que la plante, justement, est sollicitée pour calmer les douleurs, et ça, on va le voir un peu plus loin, c'est pour calmer les douleurs en général. Bon, on se dit que c'est sans surprise qu'on va retrouver ici dans le soin d'affection de la bouche. Et puis, il y a d'autres propriétés intéressantes aussi qui peuvent justifier le fait qu'on l'utilise dans les soins de la bouche. La plante est quand même désinfectante. Elle désinfecte, elle est antiseptique, elle est antibactérienne. Voilà. Donc déjà, vous voyez toutes ces propriétés-là, on comprend mieux pourquoi elle peut être sollicitée. Pourquoi elle peut être sollicitée ? Pour l'hygiène dentaire, pour le soin de la bouche, tout simplement. Gingivite, carie dentaire, maux de dents, douleur, etc. En 4, et là, installe-toi bien, c'est une merveilleuse plante de la peau. Il y a plusieurs personnes qui souffrent des problèmes de peau. Quand ce n'est pas toi, c'est forcément quelqu'un de ton entourage, proche ou lointain. C'est la plante des problèmes de peau. Et tu peux l'associer à une autre merveilleuse plante de la peau que j'adore, qui est le Djeka. Voilà, qui est une très bonne plante de la peau. Tu peux les utiliser en duo, ok ? Djeka, plus au roi des herbes, surtout si tu souffres d'acné. Bref. Mais on va le utiliser aussi en cas de mycose cutanée, en cas de dulcère cutanée, en cas de démangeaison cutanée. On va le utiliser en cas d'eczéma aussi, de psoriasis. Bref. Tu peux l'utiliser pour tout ça. Comme je te disais, n'hésite pas à l'associer à d'autres plantes, comme le Djeka. Et comme c'est une plante également qui est cicatrisante, parce que ça va stopper les saignements. Dans un cas de saignement, que ce soit le saignement de la peau, en effet, on sait couper les blessures, les écorchures, les brûlures, brûlures superficielles. Attention, on applique directement le jus de la plante. Si tu as la possibilité d'avoir ça, ça pousse partout le roi des herbes. Ouvre bien l'œil, ça pousse partout. Tu cueilles les feuilles fraîches, tu écrases, ou bien tu frottes entre des tritures, entre tes doigts. Voilà. Et tu frottes directement sur la partie concernée. Et le mieux, c'est de faire une pâte. Tu fais une pâte, tu prends le jus de la plante, tu appliques là. Et ça cicatrise en quelques minutes, quelques heures. Donc si tu as un extrait alcoolique, par exemple, de la plante que tu as préparé, et je te montrerai comment faire cet extrait-là. Tu as l'extrait, tu peux l'utiliser dans un bain de bouche. Tu peux l'utiliser dans un baume cicatrisant pour les brûlures, les blessures, les écorchures, les petits bobos. Voilà. Et d'ailleurs, cet extrait alcoolique peut être aussi appliqué pur directement sur la peau quand il y a des problèmes de peau. Voilà. Applique ça directement pur. Voilà. Et ça va réparer. Très belle plante de la peau. Ne pas hésiter à l'associer à une autre plante qui est abondante. J'insiste là-dessus parce que je connais leur efficacité. Quand ils sont en duo, ces deux-là. Djeka, roi des herbes, en cas de problème de peau, faites une infusion concentrée ou une légère décoction, laissez refroidir, rincez-vous le visage avec ou les parties concernées, les parties qui sont, voilà, qui sont, la peau a un problème. Utilisez ça en lotion de rinçage tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, au moins trois fois par jour. Et ça marche. Essaye ça et tu me diras des nouvelles. En 5, et là, le roi des herbes bat tous les records. C'est une plante de la femme. J'ai été surprise de voir à quel point le roi des herbes est sollicité dans différents pays pour soutenir la femme. C'est juste fou le nombre de choses que ça arrive à faire. On va solliciter la plante en cas de règles douloureuses, en cas d'absence de règles, en cas de règles abondantes aussi. Souviens-toi, la plante, elle est quand même hémostatique, donc ça va stopper les règles trop abondantes, etc. Tu vois, donc problème de règles, trouble des règles en général. Roi des herbes. On va aussi la prendre la plante en cas de risque de fausse couche. C'est une plante qui est réputée pour être anti-abortive. Et ça, j'ai retrouvé ça à différents endroits. Vraiment, ça revenait vraiment très souvent. Anti-abortive, plante en prévention des fausses couches. D'ailleurs, je ne sais plus dans quelle langue, dans quel pays, où le nom même de la plante signifie prévenir la fausse couche. On va l'utiliser aussi en cas d'infection urogénitale. Et là, très souvent, la plante est utilisée en bain de siège. Donc, on fait une décoction, on laisse refroidir, on trempe tout le bassin. Dans une bassine, voilà, de décoction, de roi des herbes, refroidie bien sûr, ou tiédie. C'est aussi une plante qui est sollicitée en cas d'infertilité. Dans la pharmacopée africaine. Infertilité féminine, particulièrement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que même après l'accouchement, et même pendant l'accouchement, on sollicite encore le roi des herbes. On va l'utiliser pour faciliter l'accouchement, en cas d'accouchement difficile. Tu vois que même pendant l'accouchement, elle est encore sollicitée. Et là, on peut se rappeler que la plante est analgésique et qu'elle est très souvent sollicitée en cas de douleur. On peut faire le lien. Et une fois qu'on accouche, on sollicite encore la plante, parce qu'on retrouve son usage pour soigner, stopper les hémorragies postpartum. Et là, on se souvient de sa propriété hémostatique. Et hémostatique, il signifie stopper les saignements. On va l'utiliser donc pour stopper les saignements abondants qu'on peut avoir juste après l'accouchement. Et son usage dans les soins postpartum, franchement, on le retrouve presque partout. On retrouve le roi des herbes pour stopper les saignements après l'accouchement, mais aussi pour prévenir les infections qu'on peut avoir après l'accouchement, surtout quand il y a eu des déchirures et qu'il y a besoin, par exemple, de faire une épisiotomie. Et c'est là où je reviens au macérat alcoolique que je t'ai parlé juste avant. Tu peux l'utiliser à ce moment-là, si tu as une des déchirures, pour cicatriser rapidement. Souviens-toi, la plante, elle est cicatrisante, donc on peut l'appliquer aussi. Donc cicatrisante hémostatique, elle va être sollicitée pour ça. Et bien sûr pour ses propriétés également désinfectantes et antibactériennes. Il y a des usages, pas mal d'usages de la plante à Madagascar. Et parmi eux, parmi ces usages-là, j'ai noté par exemple l'utilisation du roi des herbes par la maman qui vient d'accoucher et le bébé et les enfants. On se lave avec la maman qui vient d'accoucher, on va la laver avec une décorption refroidie, bien sûr, de roi des herbes. Mais on va laver les enfants avec également. Bref, j'en profite pour faire le lien avec la sixième catégorie qui est la plante des enfants. Et j'étais surprise de voir à quel point le roi des herbes est sollicité pour soigner des enfants. Pour quelles problématiques ? Écoute bien. 1. En cas de vomissement chez le nouveau-né. Et ça, on retrouve cette propriété anti-vomitive là, ça revient souvent. C'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Et c'est là où on comprend que si ça revient autant, c'est que la plante a vraiment une certaine efficacité sur cette problématique-là. Parce que ça revient vraiment anti-vomitive, anti-vomitive, anti-vomitive. On va le donner aux enfants, peut-être qu'ils vomissent beaucoup, pour stopper justement les vomissements, pour freiner les vomissements. Mais paradoxalement, la plante va faire autre chose. Et ça, je vais te dire ça dans la catégorie suivante. Elle va faire plutôt l'inverse. Et je te dirais dans quel cas de figure. En cas d'oreillon, en cas de varicelle, en cas de diarrhée. Et un autre visage que j'ai trouvé assez particulier, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un live qu'on avait fait ici sur la chaîne, sur le roi des herbes. Le roi des herbes, on va le donner aussi, on va l'utiliser en tout cas en externe, aux enfants qui vont pleurer la nuit. Un bébé qui pleure la nuit sans raison apparente. Surtout les nourrissons, les bébés, quand ils pleurent et que tu suspectes quelque chose de pas normal, parce que peut-être le bébé est changé, le bébé a déjà tété, le bébé n'a pas faim, il est douché, etc. Mais il pleut, mais vraiment pas comme d'habitude, dans la nuit. Et là, on cueille d'ailleurs le roi des herbes la nuit. Et on va frotter le bébé avec ou le laver avec. Voilà, ça c'est vraiment, ça va agir sur le plan spirituel, le plan métaphysique, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que le roi des herbes est une plante mystique. Enfin, du moins, utilisée en spiritualité, on va dire ça comme ça. Mais avant de te parler de ça, je te parle d'abord de la catégorie, de la huitième catégorie. Le roi des herbes, c'est une plante antipoison. Oui, c'est une plante. Et franchement, j'ai été surprise, une fois de plus, de voir que... Ah, mais vraiment comme antipoison, elle est utilisée un peu partout. Elle est utilisée comme antipoison, particulièrement au Cameroun. Oui, oui. Je ne dis pas ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de cas d'empoisonnement au Cameroun, qu'on en parle beaucoup, beaucoup. Non. Mais parmi les usages, justement, que j'ai listés, et je vous ai dit que j'ai fouiné un paquet, paquet, paquet de documents et d'études qui ont été faites et des usages ethnobotaniques, etc. Pour cette propriété-là d'antipoison, là où la plante est le plus utilisée, c'est au Cameroun. Voilà. Ça revenait surtout parce que les usages que je te liste là depuis tout à l'heure, depuis le début, c'est les usages qu'on va retrouver au Congo, au Gabon, au Nigeria, au Cameroun, à Madagascar, dans tel pays, en Côte d'Ivoire, etc., etc., Togo, Mali. Mais pour sa propriété antipoison, là, c'est surtout au Cameroun qu'on retrouve le plus d'usages et de recettes, d'ailleurs, avec le roi des herbes. Tout à l'heure, il y a un instant, je te disais qu'on va, pour lécher les enfants, c'est une plante qui va être antivomitive. On va la solliciter pour cette propriété-là. Par contre, c'est aussi une plante qui va faire vomir, qui devient vomitive quand on a ingéré quelque chose qui n'est pas bon, en cas d'intoxication alimentaire, pas seulement quand on s'est fait empoisonner, c'est-à-dire qu'on a ingéré quelque chose, il faut faire sortir quelque chose rapidement. Là, on prend du roi des herbes en interne. Je ne connais pas la posologie, et d'ailleurs, les posologies, une fois de plus, celles que je retrouve même dans les documents dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est différent d'un pays à l'autre, ça change de... Les recettes ne sont pas d'ailleurs les mêmes. La preuve, c'est qu'au Nigeria, par exemple, pour... La preuve, c'est qu'au Nigeria, par exemple, pour prendre la plante comme antipoison, on mâche les feuilles avec la noix de cola. Ça, c'est au Nigeria. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre la morel. La morel noire, qui est d'ailleurs consommée chez nous comme légumes. Mais attention, je précise, les fruits sont toxiques. Les bains que je vais te montrer là tout de suite. C'est toxique. Les baies de morel sont toxiques. Pardon. Il ne faut pas les manger, c'est en disant que Bibi Chavez dit que c'est un antipoison. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans les... Dans une des recettes qu'on retrouve dans les usages de la plante comme antipoison. Après, je ne sais pas dans quelle quantité. Parce que je parle de toxicité des fruits, mais il faut savoir que ce qui rend une plante comme toxique, mais ce qui peut tuer, c'est la dose en fait. Donc, je ne sais pas dans quelle quantité, dans quelle proportion il faut prendre les baies avec le roi des herbes. Dans la recette camonaise, par exemple, on prend les fruits de la morel, on mélange avec les feuilles d'agiratum conisoïdès, donc le roi des herbes. On mélange avec du miel, avec de l'huile. On mélange, on fait comme une pâte et on lèche. Mais je ne connais pas les quantités. Je ne pourrais pas le partager ici. Dans d'autres pays encore, c'est plutôt les feuilles qui sont utilisées. On fait une décoction. On utilise les feuilles de roi des herbes qu'on a cuillies sur la plante qui n'a pas encore fleuri, qui n'est pas encore montée en fleurs. On fait une décoction et on boit. En cas d'intoxication alimentaire, la plante va plutôt avoir un effet vomitif. Et pas anti-vomitif. Enfin bref. En tout cas, c'est une plante qui est quand même assez connue pour ça. Dans la pharmacopée africaine, on sait que le roi des herbes, c'est une plante anti-poison. C'est bien de le savoir, mais ce sera encore plus intéressant d'avoir des informations concernant les quantités à prendre. Parce que ce qu'il faut préciser ici, c'est que le roi des herbes particulièrement est une plante qui a une certaine toxicité elle aussi. Oui, oui. C'est vrai que j'en parle depuis le début. Je dis oui, c'est une plante pour les enfants. C'est une plante pour les enfants. Mais d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais te dire toutes les précautions à prendre avec le roi des herbes. Attention, la plante est potentiellement hépato-toxique. Donc, on ne va pas se dire que parce que le roi des herbes est médicinal, parce qu'elle soigne plein, plein, plein de choses, je vais la prendre tous les jours, je vais la prendre n'importe quand, n'importe comment. Non, on fait attention quand même et on fait attention malgré tout. C'est aussi une plante mystique. Voilà, c'est ce que je disais tantôt, il y a un instant. Une plante mystique, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est une plante qui est utilisée en fumigation. Comme avec les bâtons de sauge. Ce n'est plus la peine d'importer les bâtons de sauge si tu vis en Afrique. Oublie la sauge blanche. Je précise, c'est la sauge blanche qui est utilisée comme plante purificatrice. Oublie la sauge blanche. Adopte le roi des herbes. Tu peux faire ton, comment on appelle ça ? Comment le faire avec la sauge blanche d'ailleurs ? On attache, on fait le rouleau là à brûler. Voilà, tu peux faire la même chose avec les feuilles de roi des herbes. Elle est connue et reconnue comme plante purificatrice pour chasser les mauvais esprits. Dans certains pays comme le Bénin, on va l'utiliser pour chasser les sorciers, pour éviter la foudre, etc. En tout cas, elle est connue pour ça. Je pense qu'il y en a même qui pourront vous dire plus que ça. C'est aussi une plante des maux de nuque. Quand on a des torticolis, les ganglions enflammés, le goitre, le cou gonfle. Voilà, on va solliciter aussi la catégorie 10. C'est aussi une plante de la beauté. C'est vrai qu'on a parlé de ses propriétés pour tout à l'heure. Voilà, ça va embellir la peau, ça va la réparer, ça va soigner les problèmes de peau, etc. Mais c'est aussi une plante des cheveux. Ça va les rendre doux, brillants et surtout ça va t'aider à combattre tes pellicules. Voilà, ça va là pour les 10 catégories. Maintenant, je vais te lister toutes les autres problématiques santé pour lesquelles le roi des herbes est sollicité. Alors, les autres actions thérapeutiques de la plante, du roi des herbes, ok. On a dit que la plante était analgésique, antibactérienne, antiseptique, désinfectante. Ça, je t'en ai parlé tout le long. Mais elle est aussi anti-inflammatoire, anti-paludique. Donc, voilà, sollicité en cas de paludisme. Elle est anti-occidente, elle est anti-rhumatismale. Donc, en cas d'arthrite, d'articulation douloureuse, de rhumatisme, etc. On peut utiliser le roi des herbes. Et d'ailleurs, il y a une recette traditionnelle, je crois que c'est au Gabon, où on fait un ongan, un peu comme on fait le baume à la consoude, pour vous qui êtes en Europe. Le baume à la consoude, par exemple, tu peux faire la même chose, mais avec le baume de roi des herbes. De l'huile de palme, c'est au Gabon. L'huile de palme, feuille de roi des herbes. En pile, en pile, on mélange le tout. En feuille macération huileuse à chaud. On filtre et on utilise ça sur les articulations douloureuses, sur les rhumatismes. Voilà. OK ? La plante est aussi fébrifuge. En cas de fièvre, ça fait transpirer. Tu fais un bain de vapeur, tu te couvres, tu fais une décoction, tu vas dans une bassine, tu mets un grand drap, une grande serviette, tu te couvres. Ça te fait beaucoup transpirer et ça chasse la fièvre. Voilà. Elle est fébrifuge. Elle est hémostatique, ça on l'avait déjà dit tout à l'heure. Elle est insecticide. Ça va faire fuir les insectes. OK ? Il faut faire brûler d'ailleurs en fumigation, comme quand on veut chasser le mauvais esprit. Voilà. En chassant le mauvais esprit, ça va chasser les insectes aussi. Elle est purgative, elle est radioprotective, elle est stimulante, elle est vulnéraire, vulnéraire, bon cicatrisante. Elle a bien d'autres propriétés. Et si je prends les autres problématiques que la plante traite ? Voilà. On va solliciter la plante en cas de diarrhée. Ça je l'ai relevé tout à l'heure. Rougeole chez les enfants, fièvre et paludisme donc. On va solliciter aussi en cas de fatigue, dont la plante est plutôt assez tonique. Ça va nous donner un peu de tonus et ça c'est au Nigeria. On va retrouver la plante comme calmante également. Ça se fait demander si finalement elle n'est même pas adaptée aux gènes parce que tantôt elle est tonique, tantôt elle est calmante. Voilà. On va la solliciter en cas d'anxiété. Elle est calmante, elle est relaxante. En cas d'épilepsie, de dysentérie, dysentérie amibia, articulation douloureuse comme je disais tantôt. En cas de diabète aussi, la plante est reconnue comme étant une plante hypoglycémiante. Ça va faire baisser le taux de sucre. Ça c'est au Cameroun. Donc on fait presser les feuilles qu'on met dans l'eau, en filtre et en bois. On va la solliciter aussi en cas d'hémorroïdes. Ça, ça revenait très souvent pour soigner les hémorroïdes. En cas d'hémorroïdes, etc. Je n'ai même pas tout cité mais voilà. Tu vois tout ce que le roi des herbes sait faire. Maintenant concernant les posologies, honnêtement, comme je t'ai dit, je ne peux pas t'en donner dans cette vidéo. Et ce que je te recommanderais d'ailleurs avec le roi des herbes, c'est de privilégier les usages en externe de la plante. En externe. Et si tu veux vraiment l'utiliser en interne, c'est vrai que j'ai vu dans un document scientifique qu'on peut utiliser 10 grammes à 20 grammes par litre d'eau. Moi je te recommanderais de prendre beaucoup moins que ça. Tu vois, tu peux prendre 5 grammes par litre d'eau ou 10 grammes max. Je te recommanderais de prendre plutôt 10 grammes par litre d'eau max. Et en plus de ça, ne pas dépasser les 3 semaines de cul. Pourquoi ? Parce que dans le roi des herbes, on a des alcooloïdes de type pyrolycidinique. Qu'on retrouve aussi dans le non-sicou dont je t'avais parlé ici, qui est une plante des femmes enceintes. On retrouve ça dans cette plante-là. On va retrouver également dans la bourrache par exemple, vous qui êtes en Europe. On retrouve aussi ces alcooloïdes-là dans la bourrache. Ce sont des composants actifs qui sont souvent potentiellement hépatotoxiques à une certaine dose. Donc, quand tu fais, si tu veux prendre le roi des herbes en interne, ne dépasse pas les 3 semaines de cure. Franchement, voilà. C'est vraiment ce que je te recommande. Mais sinon, en extant, tu peux l'utiliser de mille et une façons. Tu peux utiliser le roi des herbes en bain de bouche, pour soigner, pour les problèmes de peau, pour les rhumatismes, les articulations douloureuses. Tu peux l'expliquer, tu peux l'utiliser pour plein, 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 plein de choses. Alors, dis-moi maintenant si, selon toi, au vu de tout ce qu'on a listé ici, est-ce que tu penses que le roi des herbes mérite son surnom de roi des herbes ? Dis-moi ça dans les commentaires. On se retrouve très vite, très prochainement, avec une autre plante de la beauté, du bien-être ou de la santé. A très vite. C'était Christelle Lulich.